J'ai lu il y a quelque temps un article dans Le Nouveau Observateur qui disait « La France compte à ce jour près de 140 000 SDF ». 140 000 SDF et tout le monde s'en fout. Il faut dire que le SDF a peu d'occasion de se manifester. Quand un cheminot n'est pas content, qu'est-ce qu'il fait ? Il descend dans la rue. Quand un SDF n'est pas content, où voulez-vous qu'il descende ? La rue, c'est chez lui, c'est sa salle à manger, c'est sa chambre à coucher. Le miséreux est souvent confondu avec le misérable. Arthur Rimbaud, Verlaine ont vécu à la rue, ce qui prouve bien qu'on peut avoir un siècle d'avance sur son époque et un mois de retard sur son loyer. Christine Boutin, quand elle était secrétaire d'État-logement, nous avait promis zéro SDF à la fin de la législature. Quelques années après, les SDF attendent. Mais comme dit leur porte-parole à un SDF qui est dans la tente, c'est déjà mieux qu'un SDF dehors. On n'a plus de moyens à construire du logement social. C'est du vite fait, mal fait. Aussitôt dit, aussitôt fait, aussitôt fait, aussitôt tôt dit. Dans certains immeubles, les murs sont si fins que lorsque la concierge épluche un oignon au rez-de-chaussée, c'est la locataire du quatrième qui se m'a pleuré. On n'a plus les moyens de construire du logement social. Or, comme l'État ne peut pas le faire, il demande aux contribuables de le faire à sa place. L'incitation fiscale. La fameuse loi Célier. Il y en a qui ont acheté des appartements en Célier. Quand mon notaire m'a expliqué qu'en échange d'un loyer modéré, je pouvais obtenir une réduction d'impôt, je me suis dit « Tiens, je vais acheter un appartement à Paris ». Quand j'ai vu le prix du mètre carré de la capitale, j'ai compris que Célier, c'était pas le nom du mec qui avait fait la loi. C'était la pièce qu'on me donnait par rapport à mon capital disponible. Je suis retourné voir le notaire, il m'a dit « Essayez le VIAG ». J'ai dit rien que dans le nom, il y a déjà l'arnaque. VIAG, VIAG, VIAG. J'étais perdu. Quand un jour, je suis tombé devant ce panneau. L'appartement de vos rêves dans un pâté de maison de campagne. Visitez la première tranche. J'ai visité, j'ai failli pas en sortir. Déjà la porte d'entrée qui paraissait bizarre, elle n'avait pas de serrure. Je dis « Qu'est-ce que c'est ? » Il me dit « C'est l'architecte ». J'ai dit « L'architecte ? » Il me dit « Oui, l'architecte enlevé les serrures depuis que l'entreprise a mis la clé sous la porte. » J'arrive dans le salon. Le salon n'était pas conforme au plan. J'avais commandé un salon en L. Je visite un salon en T. Mais je dis « Comment se fait-il que ce salon soit en T ? » Il me dit « C'est normal, tous nos salons sont en T. » Depuis que l'entreprise est fantôme. Je me tourne vers le jardin. Un trou. Un trou énorme. Je dis « Qu'est-ce que c'est ? » Il me dit « L'emplacement de la porte-fenêtre. » L'entreprise de menuiserie devait nous installer une porte dérobée. Elle s'est fait pincer, a été condamnée à vendre le pas de porte. En clair, le menuisier n'est plus établi. J'ai les fenêtres. C'est aussi le menuisier. Il me dit « Oui, monsieur, c'est la loi des Syries. » Les fenêtres n'ont jamais été posées. Les volets l'ont été. J'ai dit « L'ont été quoi ? » Il me dit « L'ont été volets. » Je ne tourne vers la cave. L'escalier de cave monte au grenier. Je dis « Vous fichez de moi un escalier de cave qui monte au grenier, c'est un comble ? » Il me dit « Oui, monsieur. » Je grimpe l'escalier. La dernière marche, il bouge sur le vide. Mais je dis « Qui va faire le plancher ? » Le menuisier ? Il me dit « Non, le voisin. » Je dis « Le voisin ? » Il me dit « Oui, quand il y a un problème à l'étage, c'est toujours au voisin de palier. » Je descends dans la cuisine. J'ouvre le robinet, le jet d'eau coulait à 45 degrés. Je dis « Monsieur, vous avez un jet d'eau déviant. » Il me dit « Non, non, c'est une maison à bas prix, c'est un jet d'eau dévié. » Terrassé, harassé, pas très enchantillé. Je suis rentré chez moi, dans ma roulotte, au fond de mon impasse, noir. Et manque. Je suis rentré chez moi. Je suis rentré chez moi. – Sous-titrage FR 2021